Bonjour, je le savais, je le savais qu'il ferait. Salut Charles, ça va bien? Enchanté, ça va bien? Charles Magnan, salut. Premièrement, bonjour, bienvenue aux entrevues de la scène Le Bourneuf. On a encore de la belle visite aujourd'hui, en ce début de semaine. Charles Magnan, comment ça va? Tu vas bien, toi? Mais Charles, tu vas venir nous voir le 7 février. Oui, dans le cadre des jeux de découverte. Exactement, tu vas nous faire une conférence d'une quinzaine de minutes, ici, sur le steak. Il va y avoir à peu près 100 personnes. C'est parfait. Est-ce que tu as déjà fait ça? Jamais, première expérience. C'est éclairant ça, c'est exactement ce qu'on veut, sérieusement. On veut que tu vives un trip, puis on veut que ton message, évidemment, rentre de l'autre bord. Ça fait que je trouve ça super trippant. Le sujet de ta conférence, Charles? Améliorer n'importe quelle habitude en quatre étapes faciles. OK, une mauvaise ou une bonne? C'est tout qui décide. OK? Les mauvaises marchent aussi. Tout. Parce que c'est drôle, j'ai quelques mauvaises habitudes, mettons, là. Super. Ma blonde me le dirait, là. Tu vas avoir intérêt à être présent, en ce cas-là. Exactement. Je vais m'occuper de toi, c'est ça. Exactement. Comment c'est commencé? Deux points. La première, dans mon travail en général, je travaille en marketing. Oui. Des services financiers. Oui. Donc, comprendre, tu sais, améliorer des habitudes en finance, c'est bon à maîtriser. Clairement. Puis pour mieux communiquer avec mon client, première étape. Deuxième étape, j'ai un style de vie assez militaire, on va dire. Tu sais, je me lève à 4 heures le matin, je m'entraîne six fois par semaine, je promène mon chien deux fois par jour. Oui. Puis souvent, mes amis me demandent, comment tu fais pour soutenir le régime? C'est toute une question d'habitude. OK. Je me suis dit, je vais enquêter le sujet pour être capable de donner une réponse plus complète que, bien, je suis faite demain. Oui, clairement. OK. Première question, tu sais, moi, je procrastine beaucoup. Oui. Je suis à peu près certain que ceux qui nous écoutent présentement le vivent aussi. Moi, je pense que c'est mon pire défaut, c'est ma pire habitude. OK. Tu sais, on remet, hein? Tu sais, on remet ça tantôt, on va faire ça tantôt, tu sais. Tu vas nous aider un peu à passer à travers ça, si je comprends bien. Tu sais, changer cette habitude-là pour que ça devienne un point positif, peut-être? Oui, bien, en gros, ça dépend toujours de ce que tu veux atteindre avec ça, mais ça va être, c'est vraiment, on déconstruit ton habitude en étapes. Ah, OK, je comprends. Puis là, on va arriver à comment est-ce que tu peux passer de chez quelqu'un qui procrastine à, tu sais, peu importe ce que tu veux faire, tu vas être ultra-productif. Oui. Bien, bon, ça, c'est ton objectif. Après, on va déconstruire en étapes comment on passe d'un procrastinateur à une machine de production. Peu importe le problème que tu peux avoir, peu importe la mauvaise habitude que tu vas avoir, tu vas y aller sans se lever de la même façon? La formule est générique, elle fonctionne pour toutes. Le seul bug va être dans le temps. Exemple, si ça fait 10 ans que tu fumes deux paquets par jour, c'est plus facile, c'est plus difficile plutôt à identifier qu'est-ce qu'il faut que tu modifies versus, je sais pas, je me ronge les ongles, ça peut être plus facile à casser. Mais encore là, la recette est bonne pour tout le monde, ça dépend juste de à quel point est-ce que tu vas aller profond dans les étapes pour faire ça. Oui, je comprends. Peux-tu me faire ça en 15 minutes? Absolument. Ça va être punché. Oh, on n'a pas le temps de niaiser. Yes, parle-moi de ça. Écoute Charles, merci beaucoup. Ça fait plaisir. T'as-tu une page Facebook? Oui. On peut t'écrire direct, c'est ça? Oui. Charles Magnan. Charles Magnan. Si vous le cherchez avec le at, c'est Charles1 au lieu du L, E-S-M-A-G-N-A-N. Ok, parfait. Super. Si vous avez des questions, directement à Charles. Sinon, appelez-nous au 624-30-30-la-scène-le-bonneuf.com, puis c'est un rendez-vous le 7, j'ai bien hâte de t'entendre sérieusement, ça va être… j'ai hâte de voir les étapes parce que, tu sais, on veut toujours s'améliorer dans la vie, on veut tout le temps devenir une meilleure personne, puis tu sais, les entrepreneurs, tu sais, moi j'en suis un ici, on a des mauvaises habitudes, clairement. Si on est capable de passer à travers ça… Moi inclus, puis je suis mon propre coveille, puis juste pour les gens qui écoutent, je vais porter attention à la discussion autant sur la page Facebook de la Scène-le-bonneuf que la mienne, puis si vous avez des suggestions d'habitude que vous aimeriez que je déconstruise d'ici au 31 janvier, disons, je vais prendre celle qui est la plus récurrente, puis c'est celle-là qu'on va disséquer durant le 15 minutes. Merci Charles. J'ai déjà deux, trois idées. J'en avais une pour toi, moi aussi. Oui, vas-y, c'est quoi? Tantôt, on va finir ça, voyons donc, je ne dirai pas ça à mon monde. Super, on regarde ça pour nous autres, excellent. Charles, merci beaucoup. Et vous autres, salut, bye, on se voit, on se reparle cette semaine, assurément. Salut, bye! Yes, bonne journée! Bye! C'est parti.